Et voilà notre pain il est prêt, croustillant, mais molleur à l'intérieur. Bonjour à tous, je suis Federico, je suis le chef du restaurant Pastificio Marcellino à Bordeaux, au Charton. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous ramener un peu chez moi avec une petite recette tout simple pour l'été. Voilà la brusquette. Allez, on y va. Alors, pour cette recette tout simple, ce qu'on a besoin c'est du pain, avec un mie assez épaisse, pas trop arrêt, des olives, moi j'ai choisi des olives taggiasques, qui sont des olives de Liguria, en région Italie, des concombres, de la feta, quelques gousses d'ail, des huiles d'olive, du basilic et de la menthe, et bien sûr du sel et du poing. On commence par éplucher les concombres, ensuite on fait des fines lamelles, toujours avec l'économe. Ces fines lamelles, ils nous serviront pour décorer et agrémenter notre brusquette. Ensuite, on enlève les pépins, ça va être notre crème, qu'on va la mélanger avec la feta, et avec les olives, pour la tartiner sur la brusquette. Avec l'utilisation d'une petite cuillère, on va gratter tous les petits pépins. Une fois retiré tous les pépins, on coupe une fine lamelle, notre concombre, un petit carré. Une fois qu'on a coupé nos concombres, à cela on va rajouter des olives, une dizaine d'olives, qu'on va hacher légèrement, pas trop, pas trop fines. Voilà, on va rajouter aussi quelques feuilles de basilic, ciselées, et de la menthe. On mélange le tout, on rajoute un filet d'huile d'olive, une pincée de sel, pas trop, parce qu'il y aura la feta qui va relever le tout, et deux pointes. On mélange. Ensuite, on va prendre un morceau de feta, qu'on va légèrement hacher, et qu'on va mélanger avec les pépins de concombre, pour lui donner une texture un peu plus crémeuse. On va l'écraser légèrement. Voilà, on va couper du pain, des tranches un peu épaisses, pas trop fines, parce que sinon ils vont être trop secs, et on ira les rôtir à la poêle, avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. On va mettre un filet d'huile d'olive dans la poêle. La poêle, il faut qu'elle soit très chaude, au début, pour saisir notre pain. On rajoute notre pain, on va le retourner, pour que de deux côtés, il y a l'huile chaude, qui va imbiber la mie. Et là, on peut baisser légèrement la poêle. On va rajouter notre sel, notre poivre. Voilà, notre pain, il est en train de bien griller, il est bientôt prêt. Il faut que ce soit coloré à l'extérieur, grâce à l'huile, il va être bien coloré, bien grillé. Mais à l'intérieur, il faut que ce soit encore bien souple, on peut imbiber l'huile, pour que à la marche, ça soit plus agréable. Et voilà, notre pain, il est prêt, croustillons, mais moelleux à l'intérieur, un peu légèrement imbiber d'huile. Maintenant, on a tous nos ingrédients qui sont prêts, on pourra finir avec notre dressage. Pour première chose, on va prendre une gousse d'ail, qu'on va frotter sur notre pain, pour lui donner ce parfum et ce goût d'ail. Mais il n'y en aura pas dans le reste de la recette. On va la positionner dans l'assiette, dans nos deux brusquettas. Et voilà. Par-dessus, on va tartiner avec un peu de feta. Mélanger avec les pépins des concombres. On va rajouter notre concombre et nos olives avec les herbes. On va assisonner nos lamelles de concombre, qu'on avait fait avec l'économe, avec un peu d'huile, un peu de poivre. Et on pourra les disposer sur notre brusquetta. Quelques petites feuilles de basilic et de menthe. Et voilà, le tour est joué, on a nos petites brusquettas prêts pour l'apéro. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada